... Alors, Elisabeth et Christian, le gaï du Couradet, on est installé sur la commune de Sury. En 1990. Voilà, et donc avant, oui, on a fait une formation pour moi, un BTS en économie sociale et familiale, et Christian, un BTS technique agricole et gestion de l'entreprise. Et avant de s'installer, on a travaillé tous les deux dans l'enseignement, donc on était enseignant en maison familiale, et on a repris en fait la suite de mes parents qui prenaient leur retraite. Ma sœur était aide familiale sur l'exploitation, et en fait elle ne voulait pas s'installer toute seule, donc elle nous a fait appel. Et au départ, on avait un troupeau de chèvres et on avait une ferme auberge. On a fait ça pendant 10 ans, jusqu'en 2000. Ensuite, on a arrêté la ferme auberge et on a agrandi le troupeau de chèvres. Donc en fait, on était passé de 280 à 320. En 2013, on est passé en bio. Et puis ensuite, il y a eu un projet d'une deux fois deux voies qui devait traverser l'exploitation, et qui nous prenait trois hectares, déjà qu'on en avait que 30, donc ça réduisait quand même la surface de l'exploitation. Et donc, on a eu le projet de transformer une petite partie de la production laitière en yaourts et desserts lactés. Alors maintenant, au point de vue de la mécanisation, qu'est-ce que vous faites seul et qu'est-ce que vous faites faire ? Alors, les travaux que l'on fait seul, c'est toute l'alimentation. On a une décileuse, on a une auto-chargeuse pour ramasser l'herbe en verre. Et sinon, après, c'est du pâturage. Les travaux de fenaison et tout ça, on les fait faire par l'entreprise. Nous, on a juste l'endonneur et la feneuse. Voilà, on fait botteler et faucher par l'entreprise. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...